... Comme on a eu à le faire au niveau du stade de l'amitié le 4 avril, comme on a eu à le faire aussi au niveau de la VDN, aujourd'hui, au moment même que nous sommes là, il y a les jeunes qui sont au niveau de Grand Dakar, les jeunes de la SAC, Simple Action Citoyenne, qui sont au niveau de Grand Dakar, et ils sont en train de faire le travail. Parce que le but principal c'est quoi ? Le but principal c'est de sensibiliser les autorités sur la façon dont nous, nous aimerions être dirigés. La voie qui va nous permettre de se débarrasser à jamais de nos habitudes tendant à salir les espaces publics. Les jeunes ne doivent plus laisser le problème de l'insalubrité à l'État ou au club de l'école. Je pense qu'il faut des actions citoyennes. Je pense que la participation citoyenne est une donnée essentielle dans ce programme de lutte contre l'insalubrité et l'encombrement. Je pense qu'aujourd'hui, si les populations de la commune de Farnpoint Amitié se sont mobilisées, non seulement elles l'ont faite parce que c'est leur devoir, mais parce que tout simplement, le nouveau ministre, qui a en charge l'hygiène publique, est un fils de la commune de Farnpoint Amitié. Il habite la commune de Farnpoint Amitié. Et je pense que comme le disait Olof, donc je pense que nous avons vu d'autres quartiers qui ont eu à initier ces genres d'activités. Je pense qu'aujourd'hui, il est tout à fait naturel que le ministre qui est responsable politique au niveau de la commune de Farnpoint Amitié, que ces populations puissent se lever comme un seul homme pour en tout cas l'aider dans la mission de rendre la ville propre. Vous l'avez noté aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Farnpoint Amitié où j'habite et le fait le plus marquant, c'est que les gens de l'opposition, du pouvoir, le maire, comme les gens des autres partis, sont mobilisés pour donner l'exemple. Dans toutes les communes du Sénégal, dans tous les lieux du Sénégal, on a aujourd'hui un sujet qui rassemble tous les Sénégalais. Et il faut prendre cet exemple-là pour aller faire la guerre, peut-être le mot est un peu trop guerrier, mais aller travailler sur cette question-là de façon unie. On parle d'unité nationale, on parle de dialogue national, la question de la salubrité publique, la question de l'hygiène est le premier sujet de dialogue national. La gestion des ordres est une gestion inclusive, participative et globale. Donc nous, à notre niveau, c'est notre participation à l'édifice national. Mais il doit y avoir une synergie d'action autour de l'essentiel, c'est-à-dire que les associations de développement, que les AEC, les AEC ne doivent pas seulement s'occuper du sport, il y a l'environnement. Donc je pense qu'à travers ces activités, ça nous permettra, nous, à notre niveau, de faire un maillage du territoire, pour que les communes, tout le monde sait que le Net-Ouama est une compétence transférée au niveau des collectivités locales, que ces communes aussi viennent en appui au travail de l'ICG, pour que le travail puisse se faire dans les règles de l'art, mais aussi pour qu'il y ait cette dynamique unitaire, puisque nous, nous avons besoin aujourd'hui d'avoir cette dynamique, pour que tout le monde sache que, pour un Sénégal zéro déchet, il faut la participation de tout le monde. Nous avons, au niveau de la commune, deux canaux à ciel ouvert. Nous avons le canal 4 BIS et le canal 4. Concernant le canal 4, ça dépasse les compétences de la commune. Parce que, pour fermer le canal 4, il faut au moins 2 milliards. Ça, c'est pas... C'est deux ou si non plus. Pour fermer le canal 4, il faut au moins plus de 2 milliards. Donc, c'est pas une mince affaire. Donc, ça dépasse la commune. Donc, je pense que nous allons voir, avec l'État du Sénégal, est-ce que nous pouvons fermer ce canal ? Moi, je pense que, dès l'État, la seule chose que nous, nous attendons de lui, c'est l'exploitation des ordures. Parce que là, présentement, pendant que les autres pays utilisent leurs ordures pour avoir de l'énergie, utilisent leurs ordures pour en tirer d'autres matériaux, nous, nous attendons de l'État à ce qu'il puisse mettre en place des industries pouvant recycler ou transformer les ordures. Parce que... Et puis, il faut qu'on se dise la vérité. De 1958 jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu de décharge qui répond aux normes. On ne peut pas avoir une politique publique sur le désencombrement, sur la salubrité, sans concertation. Donc, c'est une action à moyen terme. On va initier ces échanges. On l'a déjà commencé avec l'administration. Moi, j'irai prendre mon bâton de pèlerin, non seulement dans tous les corps de métier, mais dans toutes les localités du Sénégal. Parce que la question de la salubrité et la question du désencombrement n'est pas seulement une question dakaroise. Et moi aussi, je ne suis pas le ministre de l'urbanisme de Dakar seulement. Donc, dans tout le pays, nous irons voir ces populations, échanger avec ces populations. Je le dis souvent, il y a des expériences réussies en la matière. On nous dit qu'à Gouaré, le tri sélectif, aujourd'hui, des déchets, commencent à être un vrai succès. À Guédiawai, il y a des jeunes du mouvement hip-hop qui transforme des dépotoirs d'ordures sauvages en espaces culturels. Donc, il faut qu'on agrège toutes ces expériences réussies. Il faut aussi qu'on interroge ces expériences moins réussies pour bâtir un modèle sénégalais de gestion des espaces publics et de gestion de la salubrité. Nous lançons un appel vraiment aux autres achats de nos quartiers, sur toute l'étendue du pays, pour que les gens aujourd'hui prennent conscience de l'état d'insalubrient souvent de nos quartiers. Mais nettoyer, c'est bien, mais ne pas saluer, c'est mieux. Nous, techniciens de surface, de l'ICG, on ne peut pas nettoyer seuls. Il faut aussi qu'il y ait l'accompagnement des populations puisque c'est elles qui produisent les ordures. C'est elles aujourd'hui souvent qui dégradent, entre guillemets, le cadre de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada